Ils sont estimés environ six mille personnes, femmes, enfants et hommes, à avoir quitté leur village à la frontière avec le Burkina Faso. Ils sont de la préfecture de Peña, venant des villages comme Tchimori, Blamanga, Sankwarchago, Tambima, Gambole. Ils font partie de déplacés internes, ceux qui avaient été chassés par les grosses armées extrémistes après les attaques de juin 2022, mais aussi en mai 2021. Ces hommes qui ont quitté leur village, nombreux n'y sont plus revenus. Dans plusieurs virages, le retour est long, comme à Blamanga, comme à Tchimori. Certains ont regagné leur domicile pour continuer leurs activités et y vivre. D'autres sont partis et n'y sont plus encore de retour. La question qui se pose aujourd'hui, ils deviendront ces personnes de retour dans leur localité, alors que leurs maisons n'ont commencé pas à se délabrer. Cetat devrait-il désormais se venir à leurs besoins? Devraient-ils bénéficier d'un soutien pour la reconstruction de leurs maisons? Les difficultés sont légionaires dans ces localités, aujourd'hui considérées comme des zones à caractère humanitaire. Dans plusieurs villages, les populations qui sont partis et qui sont revenus sont toujours sous le tournoi. La situation sécuritaire est toujours prépare, même si l'État a imposé le respect et contrôle toutes les zones du territoire national. Mais la situation humanitaire est toujours au rendez-vous. Difficile de savoir combien de déplacés sont revenus aujourd'hui sur les 6 000 qui étaient partis au départ. Dans certaines localités, l'école n'est toujours pas ouverte. L'armée continue par contrôler la sécurité, mais aussi exiger un minimum de respect sur les consignes sécuritaires. Le gouvernement togolais qui avait affecté dans un premier temps des soutiens humanitaires au profit de ces personnes a continué par faire de temps à autre. Mais le besoin est urgent. Le besoin est urgent dans la mesure où la situation humanitaire n'est toujours pas contrôlée totalement et que les groupes armées continuent de faire des incursions sur ces zones. Le besoin est urgent dans la mesure où la situation humanitaire n'est toujours pas contrôlée.